— Emmanuel Vargon, bonjour. — Bonjour. — Emmanuel Macron a détaillé son programme pour un deuxième quinquennat hier après-midi pendant plus de 4 heures. Alors un long catalogue de mesures, une sorte de discours de politique générale ou de bilan de mi-mandat. Beaucoup de détails, pas vraiment de souffle. Il est passé où le Macron disrupteur de 2017 ? — Ah, moi, je suis pas d'accord avec vous sur le souffle, parce que moi, j'ai senti un candidat porter vers l'avenir ce qu'il appelle l'optimisme de la volonté, avec beaucoup de sujets sur lesquels il annonce des grandes lignes d'évolution, de transformation, de réforme. Après, c'est aussi un candidat qui a vécu 5 ans de mandat. — 5 ans de crise. — 5 ans de mandat avec 5 ans de crise quasiment et des crises totalement exceptionnelles. Et puis 5 ans d'exercice du pouvoir, d'exercice de l'État, qui forcément font évoluer dans la manière de voir les choses. Mais je trouvais qu'on avait un bon équilibre entre la cohérence issue de l'expérience du premier quinquennat et le souffle pour la suite. — École, RSA, retraite, hôpitaux, impôts armés, Emmanuel Macron a tout mis sur la table. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de marqueur. On a du mal à retenir une mesure qui distingue votre candidat. Vous, s'il y avait un point à mettre en avant, ce serait quoi ? — C'est vraiment l'émancipation par le travail. C'est son fil rouge. C'est le travail qui permet à la fois la prospérité, l'émancipation et la dignité de chacun et sa place dans la société. Et donc c'est cette vision du travail appliquée à la réforme des retraites. Et aussi une volonté de simplification et de progrès individuel. Vous savez, il a listé 6 progrès individuels, dont par exemple le versement automatique des prestations de solidarité, ce qu'il appelle la solidarité à la source. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc l'idée que le système est trop compliqué, que les gens doivent se battre contre le système pour se pervaloir leurs droits, que désormais c'est au système d'être auprès des personnes, notamment les plus vulnérables, c'est aussi la réforme de France Travail pour essayer de faire évoluer... — France Travail, c'est le futur Pôle emploi. Enfin, c'est le service public de l'emploi qui est aujourd'hui très morcelé. Donc voilà, pour moi, le fil rouge, c'est le travail et la proximité avec des progrès pour chacun. — Alors Valérie Pécresse a visiblement suivi tout ça avec beaucoup d'attention. Elle parle de contrefaçon, sans en jouer à qui a promis quoi avant l'autre. Est-ce qu'en même temps du candidat Macron 2, il penche pas un petit peu à droite, un peu trop à droite à votre goût, qui incarnait territoire de progrès, elle est le gauche de la majorité ? — Je vous dis, sur ces progrès, on retrouve vraiment une vision de l'émancipation et du soutien des plus fragiles. Donc je crois vraiment que son programme, c'est un programme de dépassement. Valérie Pécresse n'arrive pas à exister dans cette campagne. Et de toute façon, elle est toujours un peu à contre-temps par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Le minimum retraite à 1 100 €, par exemple, c'est évidemment une mesure plutôt sociale, ce que je vous disais aussi sur la solidarité. On a un programme équilibré qui vient d'une vision de la société et qui est vraiment ce programme de dépassement. Donc je pense qu'il n'y a pas de sujet. — Mais il n'empêche, tous les commentaires ce matin, de la presse de droite aux opposants de gauche et vice-versa, vont dans le même sens. On est nettement plus à droite qu'il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est ça que tout le monde a entendu, si c'est pas exactement ce qu'Emmanuel Macron veut exprimer ? — Peut-être parce qu'on en reste vraiment à une lecture camp contre camp. Et donc en essayant de faire des espèces de tableaux, de mesures de qu'est-ce qui est plutôt à droite, qu'est-ce qui est plutôt à gauche. La réforme de l'école pour continuer à avoir de meilleurs taux de réussite, pour être sûr que chacun de nos élèves apprend bien partout en France. Est-ce que c'est une réforme de droite ? Est-ce que c'est une réforme de gauche ? Mettre plus de moyens et donner plus d'autonomie aux établissements ? Est-ce que c'est de droite ? Est-ce que c'est de gauche ? Je pense qu'on a un problème de grille de lecture et finalement une grille de lecture très ancienne qui ne correspond pas ni à la réalité ni au projet du candidat. — Je prends comme un exemple pour finir sur le sujet. Des heures d'activité en échange du RSA, vous qui avez façonné le RSA aux côtés de Martin Hirsch. C'est ça que vous aviez en tête ? — Moi, ce que j'avais en tête et ce que j'ai toujours en tête, c'est un équilibre de droits et de devoirs. Et quand on a fait le RSA avec Martin Hirsch, le bénéficiaire du RSA signait, signe toujours, j'imagine, ce qu'on appelle un contrat d'engagement réciproque. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les devoirs, ce sont aussi des devoirs des institutions. Et que les institutions elles-mêmes, elles ont ce rôle d'accompagnement pour permettre aux personnes de sortir du RSA par le haut, par le travail, par l'activité. Et donc ce besoin d'accompagnement, il a toujours été posé. C'est la partie qu'on a toujours eu du mal à mettre en place, le I de RMI. Vous savez, le RMI, le revenu minimum d'insertion, il y a bien insertion. Donc pour moi, l'important, c'est qu'on soit en capacité vraiment d'aider et de proposer à chacun des bénéficiaires un vrai parcours d'insertion et d'accompagnement. — C'est quoi la différence sur ces 15-20 heures par rapport à celles que propose Valérie Pécresse sur le même sujet du RSA ? — 15-20 heures, c'est extrêmement indicatif. Donc c'est plus un ordre de grandeur qu'autre chose. Valérie Pécresse, elle propose des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire du travail sous-payé. C'est pas du tout ce que propose Emmanuel Macron, qui propose un parcours d'insertion, d'activité vers l'emploi, mais pas du travail, pas payé. — Alors une nouveauté quand même pour réformer l'école, vous y avez fait allusion, ou l'hôpital, c'est la méthode. Deux grandes concertations annoncées avec des déclinaisons locales. — Franchement, sur ces deux sujets, école-hôpitaux, on n'a pas eu assez de commissions, de rapports, de livres blancs. Il n'est pas temps d'avancer, de passer à l'action ? — Je crois que le président a appris des grandes crises précédentes le besoin d'aller régulièrement au contact, non seulement entre les différents partis politiques, mais aussi avec les corps intermédiaires et aussi avec les Français eux-mêmes. Et c'était l'esprit du grand débat que j'ai co-animé avec Sébastien Lecornu il y a maintenant presque trois ans. Et d'ailleurs, le président a dit qu'il voulait se réinspirer de cet esprit du grand débat sur des sujets aussi complexes en réalité que la transformation du système de santé, pas seulement l'hôpital, mais aussi la lutte contre les déserts médicaux, ce fameux lien entre la médecine de ville et l'hôpital, qui est un sujet ancien, ou la réussite scolaire pour tous. Il faut aller construire l'organisation nouvelle de notre système avec les intéressés. Donc je crois que c'est au contraire très important de prendre le temps, de regarder dans le détail. Ça veut dire quoi l'autonomie d'une école, d'un chef d'établissement ? Ça veut dire quoi vraiment le lien ville-hôpital à l'échelle d'un territoire, avant d'aller après légiférer parce que ça sera plus efficace ? — Dites-moi si je me trompe, en dehors de la prime rénov' qui sera prolongée et qui marche bien, je crois pas avoir entendu le mot « logement » au sens de « construction ». — Alors je crois que le président a dit au tout début de son propos qu'il y a des sujets qu'il ne détaillerait pas. Il a dit qu'il ne détaillait pas hier le logement, mais qui était bien dans son programme. Donc il a bien été cité. — Donc il faut patienter un peu. — Il y a des mesures « logement » dans le programme qui va être proposée, qui va être distribuée prochainement. D'abord sur la rénovation MaPrimeRénov' faire au moins 700 000 rénovations énergétiques par an et lancer la rénovation pour l'adaptation au vieillissement avec MaPrimeAdapte. Mais il y a aussi des mesures pour booster la construction de logements, notamment dans un meilleur partage de responsabilités entre l'État, les communes et les intercommunalités. Et la volonté d'aller plus loin sur la caution pour permettre à tous les locataires qui en ont besoin d'avoir une caution publique et accéder plus rapidement au marché locatif. — Vous en avez parlé, MaPrimeAdapte, donc une aide pour transformer les logements des personnes âgées pour leur éviter de partir en établissement, leur permettre de rester habitées chez elles quand elles deviennent légèrement dépendantes, disons. Est-ce qu'on a déjà des détails sur ce à quoi ça pourrait ressembler, un montant, des conditions de ressources ? — Alors non, on n'a pas encore ni les détails ni le montant. Le principe, c'est une aide probablement forfaitaire qui permet de faire des travaux chez soi, par exemple pour changer une baignoire en douche ou si vous avez une ou deux marches pour poser un plan incliné pour que ce soit plus facile. L'idée, c'est vraiment de dire que la majorité des personnes âgées souhaitent le maintien à domicile et que c'est un meilleur système pour tout le monde. Il faut évidemment aussi plus d'aide à domicile, donc ça fait partie du programme. Et MaPrimeAdapte, on va le configurer. C'est encore un peu tôt. — La France avait déjà accueilli en début de semaine 15 000 réfugiés, 15 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. On pourrait aller jusqu'à 100 000 environ, d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce qu'on a de quoi les héberger ? — Alors on y travaille tous les jours avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Pour le premier accueil, on est tout à fait en capacité de faire ce premier accueil dans des centres d'urgence ou dans des centres type résidence de vacances, par exemple. Après, il faut aller chercher des logements plus stables. Donc c'est le travail que je mène avec les préfets, avec les associations, avec les acteurs du logement. On a pour l'instant identifié 50 000 à 60 000 propositions de logements. — Elles viennent d'où ? — Elles viennent de particuliers, beaucoup, de collectivités locales, des logements communaux, des bâtiments communaux qui étaient vides et qu'on peut aménager rapidement. Elles viennent dans un certain nombre de cas d'entreprises, un peu de bailleurs sociaux. Il faut qu'on expertise tout ça pour être bien sûr de la réalité et qu'on continue à aller chercher ces propositions pour pouvoir proposer à ces personnes de s'installer au moins pour quelques semaines ou quelques mois. — Voilà justement ces solutions que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'elles peuvent être durables ou est-ce qu'il va falloir vraiment travailler un nouveau type d'hébergement pour prendre le relais ensuite ? — On cherche à la fois des solutions très temporaires, le premier accueil, et ensuite des solutions plus durables, plutôt en semaine ou en mois. C'est vrai aussi de l'hébergement citoyen. On a eu beaucoup de propositions, un bel élan de générosité, de solidarité des Français pour dire « Moi, je peux héberger chez moi, dans une chambre d'amis, quelque temps, une ou deux ou trois personnes ». Ça, c'est dans un certain nombre de cas, ça peut être durable en mois. Dans d'autres cas, c'est quand même plutôt temporaire. Et cette cohabitation ne peut pas durer forcément très longtemps. Donc c'est tout ça qu'on est en train de regarder. On continue à avoir besoin de propositions. Donc toutes les propositions sont les bienvenues sur la plateforme « Je m'engage pour l'Ukraine » sur Internet ou directement auprès de sa mairie. — Mais globalement, on manque de logements en France. Est-ce qu'absorber 100 000 personnes en quelques mois, ce sera facile ? — Rien n'est jamais facile. Après, évidemment, c'est notre rôle de solidarité de le faire. Et après, moi, mon objectif principal, c'est de ne pas mettre en concurrence les différentes personnes qui sont à la recherche de logements. Donc il est clair qu'on va aller plutôt vers les zones détendues, là où il y a des logements vacants, plutôt que dans des endroits dans lesquels il y a déjà une attente très importante pour le logement social, par exemple. — Donc on va orienter géographiquement les réfugiés qui arrivent plutôt vers ces zones-là ? — Plutôt, oui. On travaille à une répartition sur tout le territoire pour ne pas avoir des zones comme l'île-de-France, dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui s'installent, alors même qu'on sait bien qu'on a des grosses difficultés de logement en l'île-de-France. Et pour répartir mieux, typiquement, j'étais dans le Gard il y a quelques jours. La préfecture est en train d'organiser d'abord l'accueil dans un centre de vacances, puis en train de recenser toutes ces offres d'hébergement citoyen ou de logement proposés par des particuliers ou des communes, essentiellement. Et là, il y en a. Donc il faut qu'on regarde comment est-ce que partout en France, cet effort de solidarité peut avoir lieu. — Merci beaucoup, Emmanuelle Wargan. — Merci.